J'avais envie de venir nous rejoindre, qui est donc l'interprète de Tati Frédéric. Bonjour à moi. Oui, et l'interprète de la chanson. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc si vous avez des questions tout de suite, par rapport à... Sinon, moi je vais commenter, mais... S'il y a des questions déjà, Patricia et Ville ? Oui. Tu vois combien de temps, là, pour le tournage que tu fais ? Alors, là il faudrait pas poser la question à Guillaume, mais en fait, moi j'ai rencontré Guillaume en 2016. C'est là qu'il m'a demandé d'être le personnage de son dessin animé. Et on a commencé à enregistrer en 2018 les voix. Et dans l'année, ensuite ils ont fait... Ils ont commencé à dessiner en 2018. Et c'est sorti en 2019. Donc ça a pris au moins trois ans. Mais lui, il avait pensé à ce dessin animé-là depuis 2009. Donc ça prend du temps entre l'idée et commencer à réaliser, et ensuite sortir les... Ça prend beaucoup de temps. C'est très très long l'animation, en fait, pour réaliser un film d'animation. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce film, c'est qu'on a d'abord enregistré les voix. Et ensuite, ils ont dessiné sur nos voix. C'est pas un doublage comme ce qu'on peut voir sur les dessins animés de Disney, où on a déjà les images et on enregistre par rapport à ça. C'est ça qui est beau aussi, c'est que Guillaume, il a à la fois été réalisateur entièrement. C'est-à-dire qu'il a créé le dessin animé, il a aussi dessiné, mais il nous a aussi coaché pour les voix. Parce que moi, j'avais du texte, et il me disait, « Non, mais vas-y plus, crie encore plus fort ! » Et puis, je me dis, « Ouh, je crie déjà beaucoup ! » « Mais non, non, vas-y encore ! » Donc, c'était vraiment une belle aventure. Moi, ce que je me demandais, c'est, est-ce que, quand il a écrit le personnage de Tati Fédéric, qu'il te connaissait déjà ? Alors, oui, ça c'est intéressant, parce qu'en fait, non. Il a écrit Tati Fédéric, il ne me connaissait pas encore. Et un jour, il était en Guadeloupe, et sa mère lui a dit, « Tiens, je vais voir un concert, viens avec moi ! » Et lui, il n'était pas très en forme, il ne voulait pas sortir de chez lui. Et il y est quand même allé. Et le concert, c'était mon concert. Et quand il était dans la salle, il m'a dit, quand il m'a vu arriver, il s'est dit, « Mais c'est Tati Fédéric, c'est le personnage de mon dessin animé. » Et il est venu me voir à la fin du concert. Il n'a pas osé me poser la question de faire le personnage tout de suite. Donc il m'a demandé d'abord, est-ce que je peux lui donner un cours de chant ? Parce qu'il avait le mariage de sa soeur. Donc je lui ai donné un cours de chant à la maison, et c'est à la fin du cours, il m'a dit, « Ouais, alors en fait, j'ai un dessin animé. » « J'aurais voulu savoir si éventuellement tu voudrais être le personnage. » J'ai dit, « Avec plaisir, avec grand plaisir, ce sera un honneur. » Et en fait, au départ, Frédéric, elle était peintre. Et du fait qu'il m'ait rencontrée, elle est devenue chanteuse. Et il s'est inspiré de mes tenues pour la scène, tout ça. La salopette ? Non, la salopette, non, je ne l'ai pas. Mais justement, j'aimerais bien avoir une, parce que je trouve que ça lui va trop bien. Mais non, mais la petite tenue jaune, enfin, il a plein de petites choses comme ça dont il s'est inspiré. Voilà, on sait, on sait. Et moi, je lui ai demandé de chercher. Voilà, on a influé au fur et à mesure, à force de se connaître. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est moi. Non, moi, je pensais qu'il avait écrit. Ouais, non, non, c'est un beau concours de circonstances. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite question. Il y avait l'impression aussi. Ah, ben, oui. Dans certains moments, par exemple, quand on fait des chips ou on note la voix pour un peu dire des bêtises, est-ce que ça a fait chips plein de fois ? On a eu des fous rires pendant les prises. Non, mais il y a eu des choses qu'on a refaites. Des choses où il m'a dit, tiens, fais-le un peu plus fort, fais-le un peu... On a testé plusieurs ambiances, plusieurs styles. On a vu que j'ai même refait des voix juste en juin. J'ai refait quelques voix parce que, en fait, des fois, c'est les premiers jets. Et moi, je ne suis pas actrice, donc j'apprenais sur le table. Et il y a des fois où je me dis, tiens, mais je n'articulais pas assez. Donc, on a refait ces voix-là. J'ai refait ça à Pointe-à-Pitre. Ouais, non, c'était vraiment... C'était vraiment... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage qui me parle. Donc, je ne suis pas allée chercher trop loin. C'est ça aussi. C'est vraiment... Ouais, ça m'a dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça.